Yo tout le monde, c'est Fun3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série où je vous apprends les techniques de cinéma. Donc voilà, ça fait assez longtemps que j'avais fait l'épisode 1, mais on est reparti pour ce deuxième épisode où on va parler des mouvements de caméra. Voilà, faites attention à l'utilisation de vos mouvements de caméra, parce que si vous utilisez trop de mouvements de caméra, que vous ne donnez pas de sens à cette utilisation, quand vous dites, ben voilà, je veux utiliser ce mouvement de caméra pour montrer le déplacement du personnage qui va de cet endroit-là à celui d'un autre, et ben là, vous donnez du sens et ça a vraiment une vraie valeur. Alors que si vous mettez un mouvement de caméra pour mettre un mouvement de caméra, ça ne m'apportera rien et votre film ou votre court-métrage, ben voilà, n'aura pas réellement de sens et cela n'appuiera pas votre narration. Donc le panoramique, qu'est-ce qu'un panoramique ? Déjà, il faut savoir que le panoramique se fait sur un trépied. Donc c'est la caméra qui bouge sur son axe. Elle part d'un point A à un point B. Cela veut dire que quand on fait ce mouvement de caméra là, et ben on va commencer par un point important du mouvement pour finir un autre point important du mouvement. Donc il existe trois types de panoramique. Le panoramique horizontal, de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Le vertical, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et le panoramique diagonal. Le travelling est un mouvement de caméra où c'est le support plus la caméra qui bouge. Et ça vise à aller plus au cœur de l'action. Il existe quatre types de travelling. Le travelling avant, le travelling arrière, le travelling latéral soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Et le travelling d'accompagnement. Donc c'est un travelling un peu différent des trois autres. Ça ne suit pas une trajectoire prédéfinie. On va juste suivre l'action soit d'un personnage, une voiture, des animaux. Voilà, on va suivre ce qui est important, ce qui va permettre d'appuyer notre narration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'aller voir l'épisode précédent sur les angles de prise de vue et l'échelle de plan. Donc voilà, c'est très important que vous appliquiez ce qu'on a vu là. Et aussi ce qu'on a vu précédemment dans l'épisode d'avant. Donc voilà, j'ai aimé faire cette vidéo. Vous, je pense que vous avez aimé regarder cette vidéo. Donc vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez surtout. Restez fun, salut !